Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exercice roule ta bille. Et dans le cas présent, cela ne sera pas le célèbre détective. Quel est l'objectif de l'exercice ? Eh bien, de manipuler plusieurs choses. D'abord, un petit peu de musique, de la musique embarquée. Donc typiquement, on va commencer à sonoriser une application. On va aussi jouer avec les capteurs du terminal, en particulier l'accéléromètre. Et puis, on va rejouer avec des timer. Tout cela pour fabriquer, encore une fois, un véritable jeu. Bref, après l'effort, le réconfort d'un petit peu de détente. Quoique, vous découvrez que ce jeu a un petit côté énervant et addictif qui n'est peut-être pas proviste à la détente. C'est un exercice relativement ancien dans le cadre de ce cours et qui a considérablement évolué grâce à Yannick Lappert, qui était un participant à un des MOOC qui ont été réalisés autour de ce cours, et qui a amené une version considérablement enrichie que j'ai simplement refactorée ensuite. Regardons comment se comporte cette application sur un petit terminal déjà. Donc voyez ici, j'ai une petite musique bien énervante. Et puis, la bille va se déplacer en fonction... Alors j'ai ici un problème de flux avec Airplay. Si je secoue, ça change la couleur de fond et évidemment ça s'agite. Et puis, la bille va se déplacer en fonction de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté. Et au bout d'une minute, j'ai mon score. Voilà. Je vais commencer par vous donner quelques éléments, et en particulier concernant la bille et le son qui est lié à la bille. Regardons d'abord le déplacement de la bille. Donc, ça va se faire évidemment en fonction de la position du terminal. S'il penche d'un côté, la bille doit tomber de ce côté-là. Et en fait, voilà une formule possible. Vous pouvez évidemment jouer avec autre chose, avec d'autres formules. Moi, c'est celle que j'ai implémentée. Donc, je prends la position, la direction x, mais on fait la même chose en y. Donc, x prime, le x prochain, c'est x plus accélérée de x fois l'accélération sur l'axe x, que je récupère sur le terminal. Accélérée de x, c'est quelque chose qui est borné entre 0 et 10. Et accélérée de x évolue également. Le prochain accélérée de x, c'est accélérée de x plus l'accélération mesurée. De façon à avoir ses effets d'entraînement et jouer un petit peu sur les inerties. Vous pouvez bien évidemment changer de formule. Et vous pouvez, pour les plus courageux, utiliser UI Dynamics. Il y a des gens qui l'ont fait par le passé. C'est un framework un peu compliqué, mais vous pouvez même carrément gérer des rebonds, des aspects physiques. Enfin, il est vraiment fait pour ce genre de choses. À propos du bruit de contact. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a un bruit de contact quand la bille bute sur le bord. Mais évidemment, elle ne bute qu'une fois. Il ne faut pas que ça fasse POC. C'est d'accord, c'est POC. Et donc la bille, après, elle reste sur le bord. Mais il faut faire attention parce que si vous ne jouez le bruit qu'une fois, si vous êtes près d'un coin, il y a POC, POC. Parce qu'il y a sur le premier angle et ensuite sur le deuxième angle. Donc, il faut être capable de gérer les coins. Et en particulier, le fait qu'elle bute sur deux bords virtuels de manière astucieuse. Alors, un petit conseil quand vous êtes en phase de débug. Ça, c'était sur l'ancienne version de l'exercice. C'est d'afficher les données X, l'accélérette, etc. Ce que vous recevez, par exemple, du terminal et puis ce que vous calculez. De l'afficher en surimpression. Cela vous permet de faciliter le travail de débug. Mais surtout, la phase d'étalonnage qui va faire que votre jeu va avoir un mouvement agréable. Regardons également la gestion des fonds. Donc, en fait, on ne peut avoir qu'une seule image view et puis passer, changer l'image de fond. On peut aussi faire les choses différemment. Les images ne sont pas tellement lourdes. C'est en fait d'avoir les quatre images et simplement jouer sur l'attribut hidden de ces vues. Donc, vous allez avoir les différents fonds, ceux que vous passez lorsque vous faites un chèque. Après, là-dessus, vous placez l'étoile de mer et vous la déplacez, bien évidemment, à chaque nouvelle apparition, à chaque nouveau contact de la bille avec l'étoile de mer. Et puis, la bille, c'est une vue que vous allez déplacer via sa freine. Après, vous pouvez la déplacer sans la faire bouger. Vous pouvez, si vous voulez jouer, donner un effet. Enfin bon, il y a plein de choses. Il y a même des gens qui ont mis une bille qui était animée pour donner cette impression de roulement. Mais bon, déjà, avec l'image que je vous transmets, qui est une bille un peu translucide, eh bien, ça donne d'excellents résultats. Attention, n'oubliez pas d'effacer la barre de statut qui va ici plus poser problème qu'autre chose. Bien évidemment, vous avez aussi franchement intérêt à désactiver la rotation. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du projet, aller à la fois en mode iPad et à la fois en mode iPhone et ne garder que la rotation par défaut. C'est en fait le terminal avec le bouton home en bas. Parce que, d'abord, ça n'a pas beaucoup de sens dans ce genre d'application. Vous allez voir que ça perturbe énormément. Parce que, finalement, les x, y vous sont donnés par rapport à la rotation courante du terminal. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez changer la rotation courante du terminal, les mouvements vont vraiment devenir complètement absurts. Bref, l'exercice est déjà bien assez compliqué. Ce n'est pas la peine de rajouter des barrières absolument inutiles. En guise de conclusion, vous avez de quoi vous amuser. Vous avez le droit d'enrichir l'exercice. Vous trouverez sur la page compagnon de la vidéo les ressources et en particulier les images que vous pouvez insérer. Vous pouvez bien évidemment l'insérer d'autres. Vous avez toutes les cartes en main. Et sachez que les jeux de ce type sont Légion en App Store. Là, j'ai juste tapé billard pour récupérer des jeux de billard. Et effectivement, vous voyez, on peut... Après, je ne sais pas s'il fonctionne exactement comme ça, mais on est un petit peu dans cette idée-là. OK ? Alors, je ne sais pas si la queue, elle est matérialisée par le doigt qui tape ou quelque chose comme ça. Mais enfin bon, en tout cas, on est dans des applications qui utilisent massivement les points de contact. Et une application comme celle que vous réalisez est typiquement d'un niveau vendable. si elle n'était pas en Creative Commons dans le cadre de cet exercice. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada